Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai du mal à saisir là, donc je dois postuler en espérant pas être engagée et en attendant je perds du temps. Vous ne perdez pas de temps, vous faites... Je fais un truc inutile en espérant pas perdre mes allocations de chômage. Donc en fait c'est ça. Juste écrire. Vous faites votre travail, votre travail c'est de chercher du travail. On est face à deux absurdités, c'est très clownesque. C'est très clownesque. On n'a pas besoin de se forcer pour faire un film qui a des côtés comiques malgré le côté, on peut le dire, tragique de la situation. Et maintenant vous cherchez dans quoi ? J'aimerais bien un truc un peu moins commercial. Et vous avez quelle formation ? Je suis assistante en marketing. Là il faut postuler quand même parce que là... Quelque chose de plus humain, un truc... Je ne sais pas, je me sente valorisée. Valorisée... Oui mais un travail c'est un travail. Moi aussi j'aurais voulu être cosmonaute. Je n'ai jamais voulu être cosmonaute moi. Il n'y a besoin de rien faire. J'ai encore entendu récemment des gens qui me parlaient de situations qu'ils avaient vécues. Donc dans ces histoires de prouver qu'on cherche du travail. Et qui était encore plus absurde que ce qu'on a mis dans le film. Là on est quand même face à des personnages. On a imaginé des situations quand même un peu fortes. Il y a encore plus fort que ça. Je ne sais pas, il y a des choses qui sont dites dans le film. Donc il faut voir le film déjà. Voilà. C'est déjà la base quoi. Mais il y a des choses qui sont dites dans le film. Parce que voilà, on a des intervenants qui observent ce Martin Grenier. Et qui réagissent, eux, en tant que spécialistes des questions sociologiques. Et c'est assez drôle. À un moment on se dit mais... Moi je ne suis pas... On se dit c'est orchestré tout ça. Ça devient un jeu à vide. Et un jeu de rôle extrêmement morbide finalement. Pour être aussi con. Est-ce que c'est vraiment orchestré ? Est-ce qu'il est vraiment obligatoire ? Je pense qu'il est obligatoire aux yeux de certains. De culpabiliser les personnes au chômage. Lui tout seul. Sans trouver jamais un boulot à personne. Il s'arrange pour que des centaines de chômeurs restent tranquilles et disciplinés. Alors qu'on sait bien qu'elles ne vont pas trouver de travail. Mais attention. On te donne de l'argent. Tu dois le mériter. D'accord ? Et tu dois bien culpabiliser pour ça. C'est très étrange non ? Tu ne trouves pas ça étrange ou... Moi je trouve ça très étrange. Je viens de suivre une formation en gestion de la diversité. Je vous assure, ils en restent à faire du travail. Je vous crois. Ils organisent aussi des testings en matière de discrimination à l'embauche. Vous devriez peut-être y participer. Bon, je ne dis pas que ça vous avez trouvé du travail. C'est même plutôt le contraire. Vous montrez que vous n'avez aucune sens. Enfin, moins que... C'est quelque chose que je trouve très beau. C'est qu'on a donné une forme d'humanité à Martin Grenier. Puisque ce n'est pas un monstre. C'est quelqu'un qui fait un métier monstrueux. Mais qui essaie de trouver un sens là-dedans. Et de le faire avec un minimum d'humanité. Mais je me dis, on s'est bien amusé à le faire. Malgré tout. Donc, on fait un film qui a un constat un peu grave. Et en même temps, on s'est amusé à le faire. On s'est amusé à travailler avec plein de super acteurs. Avec plein de super personnes. Et puis, c'est un travail de très, 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 très longue haleine. Avec très, très peu de moyens. Mais au résultat, on est très contents de ce qu'on a fait. On le revendique totalement. Et on va enfin le sortir, ce film. Acerca. C'est lustre.